Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, c'est là l'un des adages les plus connus au monde, je pense. Et cet adage traduit simplement que la jeunesse manque d'expérience et la vieillesse manque de force. Une étude a bien démontré que l'une des choses avec lesquelles les gens vieillissent souvent, ce sont des regrets. Or, il est évident qu'il y a certaines choses qui, si on les avait connues plus tôt, si on les avait implémentées plus tôt, nous auraient permis d'avoir une fin de vie heureuse et épanouie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler aux plus jeunes d'entre nous. Si vous avez des petits frères, des petites sœurs, cette vidéo est pour eux, mais elle est aussi pour vous parce que certains des aspects que je vais évoquer ici aujourd'hui peuvent encore être modifiés quand on a 30 ou 40, voire même 50 ans. Donc c'est une vidéo dans laquelle je vais essayer d'établir avec vous les bases, les choses que l'on devrait faire quand on est jeune, quand on est adolescent. Et croyez-moi, elle peut véritablement changer la vie de beaucoup de personnes. Si vous avez des frères et des sœurs qui ont peut-être parfois du mal à vous écouter, je pense que cette vidéo peut clairement leur parler parce que je la dédie aujourd'hui à ceux qui ont moins de 20 ans. Je partage ici six choses que vous devriez mettre en œuvre et qui vont changer votre vie par la suite. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simot et ici je parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer pour émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de tes notifications et rassure-toi que tu as coché toutes les notifications pour ne rater aucune de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Deuxième chose, dans la barre de description, tu as un lien vers un quiz que j'ai créé intitulé Le Révélateur. C'est un quiz sur la gestion des finances personnelles et qui va te permettre de faire le point histoire que tu saches si tu gères bien ou pas ton argent. Et pour ceux qui veulent donc gagner un peu plus d'argent, j'ai créé des formations pratiques qui peuvent vous permettre de commencer si vous les mettez en œuvre à gagner un peu plus d'argent. Pour ça, rendez-vous sur mon site internet investiropay.com, anglais, formation. Et puis enfin, ceux qui veulent se former en présentiel avec moi, plusieurs dates sont disponibles. Je vous donne donc rendez-vous à Stuttgart ce samedi parce que finalement Stuttgart prend la place de Francfort qui est devenue zone rouge à cause du Covid, donc on a basculé à Stuttgart. Ensuite, je vous donne rendez-vous à Paris le 28 novembre. Là, les places sont quasiment terminées, mais dépêchez-vous d'aller en prendre les dernières qui restent. Et ensuite, on a quelques dates en Afrique. Donc, on est à Abidjan le 5 décembre, on est ensuite à Dakar le 12, on est à Douala le 19 et à Yaoundé le 26 décembre. Ensuite, on ira en Martinique et en Guadeloupe en janvier. Toutes les dates et la possibilité de réserver vos places sont sur notre site investiropay.com, anglais, conférences. De prochaines dates arrivent pour des pays dans lesquels on n'est peut-être pas encore allé. Donc, on ira au Togo probablement, on ira au Congo, RDC probablement. Suivez-nous, soyez abonné au site et vous allez voir les nouvelles dates qui vont s'afficher progressivement pour que vous puissiez là aussi réserver vos places. Qu'est-ce qu'il faut donc faire quand on est jeune et qu'est-ce que l'on peut faire ? Certaines personnes se servent de leur jeune âge comme une excuse, comme un prétexte. Et aujourd'hui, il est question de vous expliquer, d'après moi, ce que vous pourriez réellement faire quand vous êtes jeune et qui va avoir un impact significatif dans votre vie par la suite. Première chose que vous pouvez faire, c'est beaucoup voyager. Malheureusement, on voyage très peu quand on est sur le continent. On voyage très peu à l'étranger, mais on voyage très peu, il faut aussi le reconnaître à l'intérieur même de nos pays. Moi, je suis né, j'ai grandi à Douala et en réalité, j'ai très peu voyagé dans le Cameroun, par exemple, qui est pourtant un beau pays avec tellement de richesses. J'ai parfois eu honte quand je discutais en France avec des gens et qui me parlaient de mon pays en me faisant découvrir des aspects de ce pays-là, notamment géographiquement, que je ne connaissais pas. J'ai dû rentrer pour essayer de me mettre à niveau en allant visiter à gauche, à droite, quelques coins dans le pays et encore, je n'ai pas terminé. Mais le voyage est quelque chose de tellement important. J'aime souvent le dire ici, les gens parlent souvent, par exemple, de l'Afrique en se fiant uniquement au capital. Les gens ont tendance à dire oui, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, parce qu'ils se basent sur Douala, Yaoundé, Abidjan, Dakar, Lomé, Cotonou et ignorent qu'en fait, l'ultra majorité de la population dans nos pays se trouve dans les campagnes. Si vous voulez donc réellement connaître la réalité d'un pays, il faut aller là où on a le maximum de la population qui vit pour voir ses conditions et son niveau de vie. Et c'est quand on s'éloigne des métropoles que l'on se rend compte des réels problèmes et des réelles difficultés dans nos pays. La capitale, un peu malheureusement, masque souvent la réalité de ce qui se passe. Quand on va, quand on sort, quand on voyage, l'on voit l'état des maisons, on se rend compte qu'on n'a plus les grandes et les belles maisons que l'on voyait en ville. On se rend compte qu'il n'y a pas d'électricité, qu'il n'y a pas d'eau. On se demande même comment est-ce que les gens font pour vivre dans de telles conditions. Et pourtant, ce sont là aussi des citoyens du même pays, mais qui connaissent des réalités totalement différentes. Et à titre personnel, le voyage m'a tellement enrichi, tellement appris. Par exemple, quand je suis allé au Mexique pour la première fois de ma vie, ça a été l'une des fois où j'ai eu peur d'être noir. Mais vraiment, j'ai été à Montrelia au Mexique deux fois et à chaque fois que j'ai été là, j'ai été très choqué du fait qu'il n'y avait pas de noir. À Montrelia, par exemple, au Mexique, des gens m'abordaient dans la rue pour me toucher la peau. Des voitures s'arrêtaient en route pour me regarder. Des gens venaient pour me demander si j'avais parlé, quel était mon nom, quel était mon prénom, d'où est-ce que je venais. Et pourtant, au Mexique, on se dit que c'est collé aux Etats-Unis. N'oubliez pas que ce n'est pas le sud, c'est le nord du Mexique. Au sud du Mexique, il n'y avait aucun noir. En Montrelia, c'est une grosse ville, une ville touristique. Mais il n'avait jamais vu de noir pour beaucoup d'entre eux dans cette partie du pays-là. Et comment on se comporte donc ? Comment on vit donc dans une telle ambiance ? Je me rappelle quand je suis arrivé à l'aéroport et que je suis descendu à Mexico. J'ai fait le tour du quartier autour de l'aéroport parce que je voulais me dégoudir les jambes. En cinq minutes, je suis rentré dans ma chambre. Tellement les regards sur moi avaient l'air inquiétants. Après, c'est mon analyse de quelqu'un qui avait peut-être peur. Il y a cela pas mal d'années. Mais en réalité, c'était ça. Et j'ai ressenti justement ce que ça pouvait faire de vivre dans la peau de quelqu'un qui peut se sentir dans une zone dans laquelle il est en danger. Pourtant, le pays d'à côté, je suis allé au Brésil et le Brésil, c'était totalement différent. Et pourtant, c'est des pays qui ne sont pas loin. On est tout le temps en Amérique latine. Et qu'est-ce que j'ai rencontré au Brésil ? L'un des pays les plus sympathiques au monde. Au Brésil, quand vous marchez dans la rue, des gens vous accostent, vous disent bonjour, vous font la bise. Mais comme si vous êtes amis depuis dix ans et vous êtes choqué quand vous venez peut-être d'un pays comme la France parce que j'étais allé au Brésil pour faire mon MBA, de se rendre compte que mais en fait, les gens peuvent être vraiment sympas. Tu te dis qu'en Afrique, les gens sont sympas. Mais non. Et quand on dit même sympa, je veux dire, les gens ne t'accostent pas comme ça dans la rue en Afrique. Au Brésil, les gens le font sans aucune à rien penser. Fille comme garçon. On te fait une accolade, on te fait un baiser et la vie continue. Au Brésil, le premier jour où j'arrive en cours, à la fin du cours, plein de camarades viennent vers moi à la fin du cours pour essayer de savoir qui est-ce que je suis, d'où je viens, qu'est-ce que je suis venu faire là, ainsi de suite. Et ils me proposent à la fin du premier cours, tu ne veux pas venir faire ça avec nous, nous on va aller faire ci, nous on va aller faire ça. Et tu te retrouves avec l'embarras du choix. Je me rappelle très bien de mes premiers cours en France. Je suis arrivé en Nivelle, il faisait froid. À la fin du cours, il n'y avait personne. Tu te débrouilles pour rentrer chez toi. Mais voilà. Et cette différence-là, elle frappe, quoi. De te rendre compte que... En fait, on dit souvent qu'on est très chaleureux en Afrique. On devrait venir prendre des cours au Brésil, quoi. Mais tu vas en Afrique du Sud, je suis en Afrique du Sud, à Cape Town. Et là, je suis émerveillé par la beauté de la nature. Je suis émerveillé. C'est beau, c'est à couper le souffle. Et tu rencontres la population sud-africaine. Et tu vois les réalités quand tu es à Cape Town, que tu sors de Cape Town parce que tu peux peut-être aller faire de la plongée, parce que tu passes par les banlieues. Et là, tu te dis, mais waouh, waouh. Comment est-ce que la misère cohabite avec la richesse, quoi ? Et tout ça t'enrichit. Tout ça te donne une autre vision du monde. Tout ça te fait voir le monde sous un angle différent. Tu n'as plus les vues uniquement. Quand tu ne voyages pas, en fait, ta vue du monde, elle est comme ça. Voilà. Tu vois le monde comme ça. Tu vois ? Voilà ce que toi, tu vois. Voilà. Disons comme ça. Voilà ce que tu vois quand tu vois les choses. Tu ne vois pas. Voilà. Voilà ce que c'est. Quand tu voyages dans ton pays, ça s'écarte un tout petit peu, tu vois. Et pourtant, tout ce que tu peux voir, c'est ça, quoi. Tu vois ? C'est pour ça que parfois, quand tu entends certaines personnes, il faut comprendre d'où elles parlent et quel est leur prisme. Leur prisme, c'est ça, en fait. C'est ça qu'elles voient. Aussi simple que ça. Et si vous voulez vous ouvrir au monde, si vous voulez être plus intelligent, parce que quelqu'un qui a cette vision-là, quand il analyse le monde, ce n'est pas pareil que celui qui a cette vision. Donc, si vous voulez avoir de l'intelligence, de la sagesse développée, tout ça, eh bien, le voyage est un allié de poids. Plus vous êtes jeune, mieux vous gagnerez à vous adonner au voyage. Aller à la rencontre de l'autre. Ça va tuer le racisme. Ça va tuer... Vous allez vous rendre compte que l'image que vous avez, je ne sais pas moi, du blanc, au final, c'est l'image de l'élite blanche. Ce n'est pas l'image du mec qui est peut-être en campagne, je ne sais pas moi, en Amérique latine. Et encore, le mec qui est en Amérique latine, il est blanc. Mais il n'est pas blanc comme le mec qui est aux Etats-Unis. Et encore, quand tu vas aux Etats-Unis, eh bien, New York, ce n'est pas Paris. Je veux dire, tu apprends énormément du voyage. Énormément. Donc, ceux qui peuvent voyager, commencez par voyager dans vos pays. Et ceux qui peuvent sortir, allez dans les pays voisins. Et vous allez vous rendre compte que le Gabon, ce n'est pas le Cameroun. Vous allez vous rendre compte que le... Je ne sais pas moi, le Congo, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous allez peut-être comprendre pourquoi est-ce que les gens ont tendance à dire que la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est vraiment des frères. Parce que les deux pays ont vraiment beaucoup de points quand même dans la mentalité, dans la manière de faire. Ils ont les mêmes qualités, les mêmes défauts. Bref, c'est vraiment des pays qui se ressemblent énormément. Et il faut les vivre pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a tendance à dire que ces deux pays-là quand même sont... On ne sait pas pourquoi ils se sont séparés géographiquement. Mais en tout cas, ils sont culturellement très proches. Premier point dont je disais, le voyage. La deuxième chose que l'on devrait faire quand on est adolescent, c'est lancer un business. Vous savez, le système nous formate dès le bas âge, à aller à l'école, faire des études, avoir un diplôme, trouver un travail, se marier, avoir des enfants, les élever, grandir avec ça, vieillir, mourir. Voilà sur quoi nous prédestine le système. Mais il y a un autre chemin. Il y a un autre moyen d'accéder aux choses. Et clairement, ce que je propose moi, de manière très simple, c'est de dire, et si vous essayez jeune, très jeune, de vous lancer dans l'entrepreneuriat ? Par exemple, nous, ici à la maison, mes enfants grandissent dans un contexte dans lequel ils voient que leur père est entrepreneur. Et je veux vraiment les inciter à réaliser que l'entrepreneuriat est un secteur dans lequel ils peuvent, eux aussi, se lancer. OK ? S'ils décident demain d'être salariés, ce sera leur choix. Mais il faut qu'ils aient la possibilité de voir le monde sous un angle différent. Et quand on est jeune et que l'on vit chez ses parents, que l'on est blanchi, nourri, logé, qu'est-ce que l'on risque ? Qu'est-ce qu'on risque ? Tu n'es pas quelqu'un qui a trois enfants, qui a peur que si elle lance un business, elle n'aura peut-être pas de quoi prendre soin de ses enfants dans quelques années. Tu n'as aucune charge quand tu es ado. Et pourtant, tu es encore jeune, tu es fort, tu as la vigueur. C'est le bon moment pour lancer. Et surtout que l'entrepreneuriat va t'assagir. Parce que quand on est jeune, on est très orgueilleux. On est très imbue de soi-même. On croit qu'on sait. Les ados, les jeunes croient que c'est eux qui savent et que les adultes, ce sont des gens qui n'ont rien compris à la vie. L'ancien business, avec ce mindset de « je sais que c'est moi qui sais », ça va te briser. Parce que tu vas te rendre compte que tu ne sais pas grand-chose. Et plus tôt tu apprends cette leçon dans la vie, et mieux tu es par la suite. Parce que ça va te donner de la maturité énormément très tôt. Et donc clairement, à partir de là, tu vas te retrouver à savoir faire des choses que les autres ne savaient pas. J'ai déjà raconté ici que moi, mes premiers contacts avec le business, c'était quand j'étais encore un enfant de coût moins 2. J'avais peut-être 10 ans. Et quand je suis, j'ai commencé à vendre des arachides. Mais c'est une aventure qui m'a énormément appris d'aller vendre des arachides. Le premier jour que je suis venu avec mes arachides, les petits copains m'ont entraîné à aller jouer au foot. Je me suis éloigné de mes arachides. Et on les a bien mangés derrière moi. J'étais en déficit. Mais au fur et à mesure, j'ai appris comment, quels étaient les pièges dans lesquels on pouvait me faire tomber. Et ça a fait de moi quelqu'un qui commençait à comprendre les lois du business. Mais j'ai commencé très tôt. Très, très tôt. Et il n'y a aucun mal à ce qu'un ado puisse être lancé dans un commerce. Et je le dis aux adultes ici, aux anciens, financez les petits commerces, financez les petits business. Pour vos plus jeunes, insérez-les dans cette mentalité-là. Donnez-leur de voir le monde sous un angle différent. Et le business, ça donne de la maturité aux gens. Parce que tout de suite, tu es confronté aux problèmes d'adultes en fait. Mais à ton niveau, tu vas apprendre à les gérer. Troisième chose, c'est apprendre des bonnes compétences. L'école nous apprend beaucoup de choses basiques. Lire, écrire et ensuite plein de blablabla dont on n'a pas forcément toujours besoin. Et pourtant, dans la vraie vie, il y a des connaissances et des compétences qui paient. Vraiment. Si vous vous intéressez à l'outil informatique, par exemple, à l'outil Internet, vous allez vous rendre compte qu'il y a des métiers aujourd'hui sur Internet qui font bien vivre, mais qui sont très peu présents. Prenons le copywriting, l'art de savoir vendre à l'écrit. Combien de personnes savent faire du copywriting ? Combien ? Dans notre communauté, très, très, très peu de personnes sont copywriters. Et pourtant, le copywriting, c'est un métier indispensable aujourd'hui. Avant, c'était les métiers de publicité, les gens qui savaient écrire des publicités. Aujourd'hui, c'est du copywriting. Ils écrivent des textes de vente. Ils écrivent tout ce qui a trait à la vente. Et les gens vivent de ça. Il y a des entreprises qui ont besoin de copywriters pour pouvoir faire leur business. C'est un métier. Il y a d'autres métiers qui sont aujourd'hui de plus en plus en vaux. Vous pouvez faire des vidéos et vivre de ça. Les gens qui font de bonnes vidéos, qui savent bien monter, partout où je pars, gagnent bien leur vie. Partout où je pars. Vous allez en Afrique, les gars qui savent faire des vidéos font des mariages, font des conférences, font des clips. Il y a de quoi prendre des vidéos. Ce sont les métiers modernes et qui vont aller en s'agrandissant. Mais très peu d'écoles forment en audiovisuel pour savoir faire ce genre de choses. À l'époque, on forment les gens pour travailler à la télévision. Mais on n'est plus là. Il y a une ou seule, une ou deux, trois télévisions qui ont besoin peut-être de deux, trois caméramens chacune. Donc, les places sont très peu nombreuses. Or, dans le monde, dans la vie de tous les jours, on a besoin de ces compétences-là. Donc, il faut que les jeunes aussi apprennent ces compétences-là qui vont leur être utiles par la suite et qui vont leur permettre de gagner de plus en plus de sous. Il y en a plusieurs. J'ai déjà fait des vidéos ici pour développer même sur ces compétences-là. Et vous pouvez aller les apprendre. Écrire des articles pour les blogs. Vous pouvez écrire des articles. Vous pouvez même écrire des livres pour les gens. Vous allez rencontrer des gens. Vous trouvez qu'ils ont des parcours exceptionnels. Vous leur proposez d'écrire, de les écouter et d'écrire le livre de leur vie. Ils vont vous payer pour ça. Il y a des compétences comme ça que vous pouvez apprendre et qui vont commencer à vous rapporter de l'argent. Pensez-y, les jeunes. Ça peut faire une vraie différence. Quatrième chose dans laquelle vous devez investir, ce sont de vraies amitiés. Je pense que quand on est jeune, on est naïf, on a des amis qui sont là. En réalité, pour qui on est, c'est le meilleur moment de bâtir de vraies amitiés. Quand on commence à avoir un peu de moyens dans la vie, on ne sait plus pourquoi les gens sont autour de nous. Vous connaissez tous des histoires de personnes qui avaient beaucoup d'amis. Le jour, ils ont tout perdu, il n'y avait plus rien. Mon père a vécu ça. Quand mon père était directeur de banque, les gens faisaient la queue chez lui. Les gens venaient tout le temps pour être avec lui. Tout le temps. Même des ministres. Des personnes très haut placées étaient tout le temps proches de lui. Mais en réalité, ce n'était pas lui qui les intéressait. C'était sa fonction de directeur de banque. Il leur permettait des crédits, des facilités de paiement, de remboursement. Et ça, ça faisait que, bien évidemment, il était un homme de pouvoir. Et ça, ça fait que tu as beaucoup d'amis. Le jour où il a perdu son poste et que les gens ont su que, finalement, il n'avait plus les mêmes liquidités, la même force de frappe, il s'est retrouvé seul. Mais vraiment, vraiment seul. Parce qu'en réalité, il n'avait jamais eu de véritables amis. Donc, quand on est ado, quand on est jeune, c'est le meilleur moment pour bâtir les meilleures amitiés possibles. Moi, j'ai deux amis. J'aime bien le dire en dehors de mon épouse. J'ai deux autres amis que j'ai connus il y a plus de dix ans quand je venais d'arriver en France. On est arrivé en France quasiment au même moment. On s'est connu quand on était étudiant. On a fait nos études ensemble. On a terminé nos études. On a commencé à chercher nos premiers boulots ensemble. On a célébré les diplômes. On a célébré les boulots. On a galéré pour avoir les papiers, changer les statuts. On a ensuite cherché à se marier. On a célébré les mariages. On a célébré les premières naissances des premiers enfants. Célébré les naissances des deuxièmes enfants. Et ainsi de suite. Ce sont des amitiés véritables fondées sur du très, très long terme. Et ça, ça n'a pas de valeur. Mais ça, ça a été commencé il y a super, super longtemps. Donc, moi, je conseille vraiment, Jean, d'apprendre à se faire des amis quand ils sont jeunes, quand ils sont petits, quand ils sont beaucoup plus jeunes. Parce que c'est là, en fait, que les vraies choses s'établissent et se bâtissent. Il y a un livre que je vous recommande qui a un titre un peu trompeur, mais qui peut vraiment vous aider aussi. C'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Lisez ce livre et il va vous ouvrir les yeux sur plein de choses, sur la psychologie humaine, sur comment se faire des amitiés. Parce que certains sont peut-être timides et ne savent pas quoi faire. Lisez un livre comme ça et il vous faudra déjà gagner pas mal de temps. Cinquième chose que je pense qu'il faudrait réellement faire, c'est investir sur sa santé. Voyez-vous, je ne sais pas si c'est Gandhi qui avait dit ça, mais le drame de notre époque, c'est que des gens se tuent à la tâche, perdent leur santé pour gagner de l'argent. Et qu'après, ils dépensent cet argent pour retrouver la santé. C'est le drame de notre vie. Et je pense que l'un des meilleurs investissements que l'on peut faire quand on est jeune, c'est d'investir sur sa santé. Je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer, mais personne ne naît obèse. On le devient tous. Donc même les personnes les plus obèses que vous pouvez connaître autour de vous, un jour, ont été minces. Un jour, ont été minces. Et généralement, ce jour-là remonte à leur tendre enfance. Alors bien évidemment, parfois, des enfants prennent de mauvaises habitudes alimentaires. Très jeunes, très tôt, mais généralement, avant 4-5 ans, les enfants ne seront pas obèses. Ils le deviennent par la suite. Et donc, il est possible, quand vous faites les bons investissements, de savoir investir sur votre santé. En faisant du sport, trouvez-vous une activité sportive. Vous n'avez pas besoin de devenir un champion, mais faites une activité sportive. Fusse-t-elle collective, inscrivez-vous en club de foot de HAN, mais faites quelque chose. Et je connais des gens qui faisaient du sport quand ils étaient jeunes, et maintenant, ils ont arrêté de faire. Vous êtes en train de vous détruire. Retournez faire du sport dans une salle si vous voulez, dans un cours de danse si vous voulez, mais retrouvez quelque chose qui va vous faire bouger et sociabiliser avec d'autres personnes. Vous retrouvez une activité sportive. Et puis, faites gaffe à ce que vous mangez. On est dans une ère dans laquelle on a vulgarisé le sucre, alors que le sucre est une drogue tout aussi grave et dangereuse pour nous que la cocaïne. Il a été démontré que les parties de notre cerveau qui sont mises en alerte quand on consomme du sucre sont les mêmes que quand on consomme de la cocaïne. Regardez comment est-ce qu'il est difficile de se départir du sucre. Vous avez déjà essayé de vivre sans sucre ? Je peux vous dire que c'est sacrément difficile. Par exemple, en ce moment-ci, à la maison, on a un challenge avec mon épouse de faire 3 mois sans manger de sucre. 3 mois, donc de octobre à décembre, on ne mange pas du sucre sous aucune... On ne prend pas de sucre. Alors, du sucre raffiné. On peut prendre du miel, à la limite, de temps en temps, mais pas de sucre. Et croyez-moi, on se rend compte à ce moment-là qu'il y a du sucre dans quasiment tout. Même quand vous achetez une tomate en conserve, il y a du sucre dedans. Donc, du coup, ça nous force à revoir nos habitudes alimentaires en tant que famille parce qu'on sait qu'on a des enfants et il faut qu'ils s'habituent aussi à manger les bonnes choses très tôt. Donc, soyez dans la logique d'investir sur votre santé. Investissez sur vous, investissez sur votre santé et ça ne coûte pas grand-chose, ok ? De manger sainement et de faire des activités qui vont vous permettre d'être en bonne santé. Commencez ça jeune et ça va vous être bénéfique par la suite tout au long de votre vie. Sixième et dernier conseil, ayez une épargne. Quand on est jeune, on a tendance à se déresponsabiliser du point de vue de l'épargne. On pense qu'il n'y a que des parents qui doivent avoir de l'argent. Non, quand on est adolescent, on doit commencer à prendre l'habitude de toujours vivre avec une épargne. Certains parents, par exemple, ont appris à leurs enfants très tôt à avoir des tirelires. Des tirelires dans lesquelles chaque fois que l'enfant a de l'argent, il va et il met dedans. À la fin de l'année, on casse la tirelire, on fait les comptes. Voilà ce que tu as eu cette année-ci. Qu'est-ce que tu veux acheter ? On lui apprend un budget, on lui apprend et il remet une partie dans sa tirelire et la vie continue pour l'année d'après. Mais apprenez à avoir toujours une épargne. C'est indispensable dans la gestion de vos finances par la suite. Si vous savez gérer votre argent en ayant une épargne, ça va être une compétence qui va valoir très très cher. Parce qu'on vit dans une société, bien évidemment de consommation, dans laquelle savoir épargner est une compétence. Si vous savez épargner de nos jours, alors vous êtes quelqu'un qui sait dire non. Et savoir dire non, c'est tout un art. Voilà un peu les six points que je voulais partager aujourd'hui pour les moins de 20 ans et qui, bien évidemment, peuvent être utiles aussi aux gens qui ont un peu en-dessus et qui, je pense, on devrait massivement partager à tous nos jeunes pour qu'ils prennent conscience des enjeux qui sont les leurs et des choses qu'ils doivent faire. Parce qu'en ne les faisant pas, ils seront eux-mêmes en train de causer leur propre tombe. Partagez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez que j'aurais dû rajouter, par exemple, et que je n'ai pas mis ? On en parle dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501